mesdames et messieurs jeunes gens bienvenue à l'hôtel de ville de grenoble je me présente emmanuel carreau je suis adjoint maire de grenoble en charge de la mémoire des migrations des coopérations internationales et de l'europe je suis très heureux de vous accueillir ici salutations protocolaires pour commencer je vais commencer par vous lycéens et lycéennes c'est vraiment pas tous les jours qu'on reçoit autant de jeunes personnes dans cet hôtel de ville et donc merci à vous d'être là merci à vos enseignants à vos enseignantes chers collègues c'est également un plaisir de vous accueillir je salue déjà l'équipe sans qui rien n'est possible je salue pia je salue rosane je salue lydia je salue juliane je salue renaud qui voici la ville de grenoble et qui voilà pour tout ce travail et souvent j'oublie de les de les citer donc merci à vous toutes et à vous tous et je salue rosane charpin qui est présidente de l'association dauphine et savoie de l'i hdn je salue catherine astol guillaume jacques qui sont inspecteurs d'académie ipr je salue moctardia qui est président de l'association des sénégalais de grenoble anthony guillon qui est docteur en histoire militaire anthony guillon de nouveau m'a marqué deux fois julien farguetas le chef d'escadron jean olivier obault j'ai choisi l'onac également qui est là avec l'onac isère l'onac clermont ferrand également qu'on a qu'on a reçu je salue philippe barrière sans que rien n'est possible qui est caché quelque part voilà en tout cas voilà en tout cas j'espère que j'ai oublié personne mais sans oublier quelqu'un en tout cas vous êtes ici dans le salon d'honneur pourquoi le salon d'honneur il y a deux médailles dans ce salon qui se situe à droite de de la porte vous les verrez sans doute tout à l'heure quoi avant de vous rendre à l'exposition salon des mariages la médaille médaille compagnon de l'ordre de la libération seuls cinq communes en france ont reçu de la main du général de gaulle la médaille le titre de compagnon de l'ordre de la libération grenoble est une de ses cinq communes à côté de nantes à côté de l'île de saint à côté de vassion vers corps et de paris grenoble a été honoré du fait de l'engagement des résistants et des résistantes de leur sacrifice également puisque des charniers ont été retrouvés à grenoble il y a eu de nombreuses déportations c'est pour ça que nous sur ces deux années 2023 2024 2025 qui ont commencé au mois de novembre pour commémorer les 80 ans de la rafle de de la place pasteur que nous avons une série d'actions qui nous emmèneront jusqu'au 8 mai 2025 80 ans de la victoire 45 c'est bien une victoire ce n'est pas un amistice victoire 45 pour commémorer l'histoire le souvenir des résistants et des résistantes notamment de grenoble donc vous verrez sur toute cette année de nombreux événements des pavoisements de rue etc pour nous rappeler que à l'heure où les derniers témoins vivants de cette époque disparaissent il est notre devoir nous en tant qu'élus en tant qu'enseignants et vous en tant que nouvelle génération de perpétuer cette 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 mémoire dont je suis très heureux de cette journée de colloque aujourd'hui et ce soir monsieur le maire passera ici à 15 heures juste avant que vous puissiez vous déplacer pour voir l'exposition de l'onac après à 16 heures voilà je vais pas parler plus longtemps merci à toi de nous avoir proposé ça rosen on s'était rencontré l'année dernière et tout de suite tu as dit bien sûr l'i hdn doit pouvoir participer aux 80 ans de la libération et en lien bien sûr avec l'éducation nationale et puis avec l'association des avec l'association des des sénégalais de l'isère voilà sur cette partie de l'histoire qui est parfois méconnu trop souvent méconnu et en tout cas rendons hommage à l'ensemble des résistants et résistantes à tous ceux qui ont combattu pour nous dont dont voilà les sénégalais dans les années 40 merci à vous je te laisse la parole et passer un bon après midi merci alors je m'associe aux remerciements donc je vais vous économiser la liste des personnalités qui se sont engagés tant pour l'organisation de cet après midi que de nos intervenants par contre je vais remercier mes collègues vos enseignants parce que en plus d'être présidente d'une association un peu particulière je vous citerai pas le nom on a toujours l'impression que j'éternue dans la vie quotidienne je suis professeur d'histoire géographie et je prends la parole pour vous dire à quel point je suis heureuse que nous ayons réussi à réaliser cette cette demi-journée puisque cet après midi et enfin ce soir heureuse en tant que présidente d'une association dont une des missions est d'entretenir la mémoire et de réfléchir et de travailler sur les questions de défense et de sécurité et puis aussi heureuse à titre très personnel et donc je vais vous raconter une anecdote que je n'ai pas raconté à mes collègues et à toutes ces personnes avec lesquelles nous avons travaillé ces derniers mois pour préparer cette journée je vous en réservais la primeur quand j'avais votre âge j'ai vu un film extraordinaire qui s'appelle la victoire en chantant alors vous ne le connaissez pas pas beaucoup de gens qui le connaissent et pourtant il a eu un oscar alors il a eu un oscar comme étant le meilleur film étranger de l'année 76 ou 77 et c'était un film ivoirien de la côte d'ivoire et pourtant le réalisateur c'est jean jacquano et donc la victoire en chantant raconte une anecdote peu connue de la première guerre mondiale ça se passe en 1915 avec la guerre entre les allemands et les français sauf que ça se passe du côté du cameroun en afrique et que les soldats français qui combattent sont des africains alors c'est pas des tirailleurs sénégalais mais la parenté est quand même assez évidente et le film je vous le conseille c'est une comédie mais très satirique et ce film m'a complètement bouleversé j'avais votre âge et j'ai un petit calepin dans ma tête qui est mon petit carnet de dettes vous savez j'inscris toutes les choses que tôt ou tard il faudra que je règle dans ma vie et je m'étais toujours dit que à un moment ou un autre il faudrait que j'apporte ma pierre à l'édifice pour rappeler la mémoire de ces de ces soldats africains qui ont combattu pour la france à un moment où elle était en grande difficulté l'avantage que j'ai en tant que président de cette association et en tant que prof d'histoire géo c'est que j'ai moyen de temps en temps de rayer une ligne dans mon petit carnet et grâce à vous qui est là aujourd'hui je peux le faire et j'en suis très heureuse et très honoré je vous souhaite une bonne journée catherine estol je suis inspectrice d'académie référente académique mémoire citoyenneté je m'exprime ici au nom de madame la rectrice dont je vous prie de bien vouloir excuser l'absence le chose était noté dans son agenda et puis ce qu'il ya un impératif qui est tombé donc elle est vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous je vais m'appuyer sur ce qu'a dit heureuse en charpin juste en amont et vous évitez donc la liste des remerciements et centré mon propos sur deux types d'acteurs alors pour ceux qui ont organisé je vais n'en citer que deux en l'occurrence la municipalité de grenormes merci pour cet accueil dans un lieu aussi impressionnant merci pour tout le travail qui est fait dans une commune qui est effectivement compagnon de la libération en faveur du 80e anniversaire de la libération et de cette passation de la mémoire des combats qui ont pu être menés en 44 45 puis deuxième acteur a cité absolument l'institut des hautes études de la défense nationale l'ihe dn ce mot avec lequel madame charpin a peur d'éternuer lorsqu'elle le prononce parce que c'est vraiment la clé de voûte de l'organisation de ce qui a pu se faire ici aujourd'hui par rapport aux organisateurs on a évidemment d'autres acteurs alors un tout petit collectif les intervenants ne sont que quatre mais c'est eux qui vont porter la parole la parole du monde de l'armée la parole du monde associatif la parole de l'histoire avec en particulier deux intervenants julien fachetas qui est qui a centré son travail davantage sur le territoire ici et puis anthony guillon qui va nous proposer une conférence qui est docteur en histoire qui a soutenu sa thèse en 2017 sa thèse est publiée depuis 2022 si je ne dis pas de bêtises centré sur les tirailleurs sénégalais avec un spectre qui est beaucoup plus large pour le la thèse publiée pour la version romani de la thèse que pour la thèse en tant que telle puisque sauf erreur de ma part le l'ouvrage publié on est depuis 1857 jusqu'à nos jours donc autant dire que le spectre est très très large et puis face à eux je voudrais surtout vous remercier vous parce que c'est pas si fréquent effectivement qu'on puisse avoir autant d'élèves impliqués dans un événement et puis parce que je sais de source sûre à quel point vous avez travaillé dans l'urgence donc merci beaucoup vous avez travaillé avec vos professeurs qu'il convient de saluer sur cinq thématiques je sais que vous avez plein de questions à poser je sais aussi que vous n'aurez pas tous l'occasion de les poser donc désolé d'avance pour la frustration potentielle de certains et en bah écoute c'est bon c'est bon c'est bon on est là on peut y aller allez-y je pars pour combien de temps bonjour à tous je suis mokhtar gia président des sénégalais de l'isère une association qui a 50 ans d'existence je j'ai l'honneur de prononcer cette allocution au nom de la communauté sénégalaise et je voudrais en remercier monsieur emmanuel caroz avec lequel nous avons vraiment une relation privilégiée ainsi que monsieur le maire je voudrais saluer les personnes qui m'ont précédé à ce cuivre ainsi que les intervenants qui vont suivre j'ai intitulé cette allocution le tirailleur cet ancien si contemporain pourquoi si ce n'était les tirailleurs sénégalais nombreux comme des fourmis braves comme des lions je battrai la france en une de mes journées et je mettrai paris dans une bouteille au moment de rédiger ce discours pour la conférence tirailleurs d'afrique entre histoire et mémoire ces paroles et ses variantes que la vulgate populaire populaire sénégalaise prête à adolf hitler me sont revenus à l'esprit je les ai retrouvés sur un bloc sénégalais ces paroles témoignent de la perception que les africains ont de l'engagement des tirailleurs sénégalais sur les théâtres d'opération de la seconde guerre de la première guerre mondiale elles feront enfoncer le sourcil à l'historien égayeront le public et inviteront quand même à l'interrogation dans la galerie des soldats coloniaux voire des soldats tout court le tirailleur sénégalais présente un visage familier comme un grand oncle dont on entend parler depuis toujours ou pour rester dans la culture africaine comme un ancien dont le souvenir ne s'estompe jamais il est algérien tunisien ou sénégalais ce dernier ne venant pas seulement de la colonie du sénégal mais de toutes celles d'afrique noire depuis que napoléon iii a signé le décret de la création de ce corps en 1857 à saint louis capitale de l'afrique occidentale française où je suis né par ailleurs c'est en quelque sorte ce tirailleur africain sénégalais le premier panafricain mais incorporé à l'armée française il a participé à des conquêtes et des guerres traverser des pays et des continents charoyer des langues et des cultures c'est pour ça que vous me permettrez cher public cher 200 jeunes lycéens que j'ai avec plaisir de vous parler de ces tirailleurs sénégalais la place particulière que le terrain sénégalais occupe à côté du grognard des campagnes napoléoniennes du zouave algérien du goombien marocain ou encore plus près de nous du poilu de la seconde de la première guerre mondiale ne s'est pas démenti au cours de ces dernières décennies bien au contraire un champ de recherche de plus en plus riche dont témoignent les publications d'antony guyon et de julien fargettas ou encore d'eric derou des succès cinématographiques comme camp de caroy du sénégalais semben osmane sorti en 1988 ou encore indigènes et plus près de nous le film éponyme tirailleur sorti en 2022 je citerai également le succès littéraire de prères dames du romancier sénégalais david job qui ont mis un supplément de chair sur ce corps il le dispute cette il la dispute cette démarche à monsieur aboufal ici présent qui a produit au musée de la résistance il ya quelques années un spectacle s'appelle les tombés debout le nom de cette de ce spectacle résume la perception de ces soldats fiers qui ont gardé la fierté et la bravoure sur tous les champs de bataille dans le monde intéressant nous d'abord à l'étymologie du mot tirailleur le débat est loin d'être tranché je sais avec des historiens nous y aideront mais disons d'emblée ceci non comme le disent certains esprits mal tournés les tirailleurs ne tiraient pas ailleurs ils tiraillait sans doute et ce ne serait pas surprenant de la part des jeunes campagnards des civilisations africaines qui pour la plupart n'avaient jamais vu en plus de leur vie c'est l'hypothèse de catherine akpo vaché dans l'afrique et la seconde guerre mondiale septembre 1939 octobre 1945 sans doute faut-il prendre en compte la définition du larousse pour lequel un tirailleur est aussi un soldat détaché en avant comme un éclaireur la piste n'est pas mauvaise quand on sait que les tirailleurs ont été les principales forces coloniales encadrées par des officiers et des sous-officiers métropolitains bravoure voire témérité jeunesse injustice chair à canon enrôlement forcé cristallisation les mots sont nombreux qui dégringolent des marches de l'histoire et ses graines en chapelet jusqu'à nous entre légendes et réalité quel est le véritable visage de cet être qui n'a peut-être pas dévoilé toutes ses facettes des secrets un tirailleur s'y est essayé il s'appelait léopold sédard senghor il était poète futur président de la république du sénégal et futur membre de l'académie française voici l'oraison funèbre qui leur adresse vous tirailleurs sénégalais mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes votre frère de sang je ne laisserai pas la parole aux ministres la parole aux ministres et pas aux généraux je ne laisserai pas non les louanges de mépris vous enterrez furtivement vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de france léopold sédard senghor poème liminaire extrait des ostis noirs paris janvier 1940 on retrouve les terrailleurs sénégalais dans le chaudron de la première guerre mondiale le général mangin les utilise comme chers à canon dans les batailles meurtrières de la meuse et de la somme contraints parfois forcés mais aussi en relais volontaires dans les forces françaises ceci à l'instigation du sénégalais blesse diagne premier député noir africain a entré au palais bourbon en 1914 il leur promet que cela cela leur ouvrirait la porte à la nationalité française comme les habitants des quatre communes sénégalaises qu'il était depuis quelques décennies saint louis dakar goré et rufisque dont certains terrailleurs étaient déjà français avant d'arriver sur les théâtres de guerre ils font preuve de bravoure sur le front ils essuient la mitraille respirent le gaz motard comme la mine senghor un des premiers à évoquer l'indépendance des colonies africaines il y laissera la vie et avant cela il laissera ses poumons peu de temps après son retour des tranchées des milliers n'en reviendront pas d'autres en reviendront diminués physiquement ou mentalement dès octobre 1917 blesse diagne élèvera la voix à l'assemblée nationale contre ce qu'il appelle un massacre abdoulah ingaï le dernier tirailleur de la grande guerre disparaît le 10 novembre 1998 à l'âge de 104 ans il allait recevoir le lendemain la légendeur du président des mains du président jacques chirac sa pension annuelle était de 50 euros plus que la première c'est la seconde guerre mondiale qui assoira la notoriété des terrailleurs sénégalais par la disponibilité des sources écrits films photos publicité propagande dès les premiers jours de la guerre à chasselé des soldats du 25e régiment d'intérieur sénégalais bloc au nord de lyon déclaré ville ouverte par le maréchal pétain l'avancée de la 10e panzer division une unité blindée allemande quand ils se rendent quelques jours plus tard la wehrmacht ivre de rage les sépare de leurs officiers et sous blanc ils sont mitraillés et écrasés par les panzers le pharmacien de la localité monsieur marchiani leur élèvera deux ans plus tard un cimetière le tata sénégalais de chasselé il sera déclaré nécropole nationale en 1966 les soldats d'afrique noire constituent la majorité de la force des 6000 hommes qui tombent dans l'escarcelle de la france libre quand le gouverneur du tchad félix éboué rallie la france libre en août 1940 le général de gaulle gagne en sus d'un territoire stratégique des hommes aguerris artilleurs fantassins hommes du génie tirailleurs toute l'afrique équatoriale française passe progressivement sur la bannière des français libres qui peuvent faire de brazzaville leur capitale et le siège de leur radio radio brazzaville qui d'après les frères des jardins qui l'ont dirigé était en 1943 la radio la plus puissante au monde sous la direction du capitaine et bientôt colonel philippe de haute cloque dit le clair une colonne avec une forte ossature de tirailleurs sénégalais remonte le continent depuis l'équateur et percute les forces italiennes à à coufra une oasis tunisienne ils l'enlèveront sans coup férir en dix jours privant les pays de l'axe d'une place forte et d'un relais aérien dans le désert pour l'historien eric des roues que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années c'est une armée de clochards héroïques équipés d'un seul canon de 75 que le clair déplace sans cesse pour faire croire qu'il en a plusieurs ils font la guerre aux faisans aux côtés des tirailleurs algériens et tunisiens et des goumiers marocains puis vient la campagne de tunisie 50 mille goumiers 50 mille pieds noirs et quelques bataillons de tirailleurs sénégalais battent le général allemand romain 20 bataillons de l'armée africaine subissent de lourdes pertes à birakem ils laissent 2000 morts et 2600 blessés en trois jours à oran et casablanca ils contiendront les assauts des forces de l'axe jusqu'au débarquement des forces anglo-américaines également cette opération est également appelée opération torche et elle a eu lieu en le 8 novembre 1942 en afrique du nord du 14 au 24 janvier 1943 se tient la conférence de casablanca giro de gaulle churchill et roosevelt y participent les usa ont la leur tâche de nourrir et d'équiper la nouvelle armée français de libération qui a été créée par la jonction de toutes les forces combattantes françaises la deuxième division blindé il est placé sous l'autorité de leclerc promu général et c'est là que les choses se gâtent les tirailleurs sont marginalisés voire ostracisés par les américains au prétexte que la deuxième division blindé est une armée blindée alors que les tirailleurs sont des fantassins la raison officieuse est que les états unis appliquent le ségrégationnisme dans leur armée il ne goûtent que très peu de voir des hommes noirs en armes libérer une aussi grande nation européenne que la france alors que leurs troupes noires sont cantonnés à des tâches d'intendance et de génie les historiens clerc millaud et éric de roues penchent pour cette explication la deuxième division blindé embarque pour l'angleterre un seul soldat noir en fera partie il s'agit du métis claude madame bassy il est officier saint-luisiens français petit fils et fils de tirailleurs leclerc et de gaulle ne régime pas en septembre 1943 les soldats d'afrique du nord d'afrique noire et des pieds noirs forment une division d'infanterie coloniale la neuvième division d'infanterie coloniale elle va libérer la corse qui est ainsi le premier département métropolitain libéré gommiers marocains tirailleurs sénégalais tunisien algérien vont s'illustrer en sicile et dans le sud de la péninsule italienne particulièrement à monte cassino le 4 juin 1943 ils font leur entrée à rome dirigé par le général de l'âtre de tassigny troupes françaises gommiers marocains commando et trois régiments de trailleurs sénégalais conquièrent l'île d'elbe au bout de 50 heures de combats acharnés cette victoire leur vaut enfin le respect de tous les alliés le 15 août 1940 a lieu le débarquement de provence à toulon et marseille gommiers et terrailleurs sont en première ligne mais c'est bientôt l'heure de la désillusion la réorganisation des troupes armées françaises des forces armées françaises l'amalgame conduit à un blanchiment des troupes de la première armée française mais sur le théâtre d'opérations européens les maquisards les résistants et autres volontaires français supplantent bientôt des troupes coloniales de gaulle et le clair oublie oublie ces hommes qui ont donné leur sang pour une patrie qui n'était pas pour la majorité d'entre eux la leur le 25 août 1944 à la libération de paris le nouvel emploi de la france n'a pas un mot pour eux l'appel vibrant du 18 juin 1940 semblait bien lointain quand la première armée prend la direction des vosges en octobre 1944 dix mille à quinze mille soldats noirs sont retirés de la ligne de front et sont remplacés par des forces françaises de l'intérieur les ffi et des maquisards démobilisés ils seront amenés dans des camps de transit dans le sud de la france notamment à toulon et fréjus quelques mois plus tard aura lieu le massacre de caroï un camp dans la banlieue de dakar là d'attendre leurs soldes pour rentrer chez eux dans leur pays qui ont pour nom le soudan la haute volta le daomé le congo le cameroun car rappelez vous en j'ai dit que les terrailleurs sénégalais n'étaient pas seulement sénégalais ils venaient de plusieurs pays africains des terrailleurs demandent à être payés sur le champ avant de rentrer chez eux par une froide matinée de décembre 1944 ils sont mitraillés accusés de missionnerie cet épisode douloureux a été ravivé par le film camp de caroï qui en raconte les péripéties il est le point d'orgue de l'injustice fait aux tirailleurs sénégalais la cristallisation de leurs pensions intervenues en 1958 puis 59 et enfin en 1974 leur a alloué des pensions ridiculement basses un ancien combattant français touche en moyenne 450 euros mensuels soit dix fois plus que son congénère des anciennes colonies cependant le tirailleur a et militaire en temps de guerre mais il est également milicien en temps de paix et henri bonchouic rappelle dans noirs et blanc dans l'afrique noire française que ce sont les troupes coloniales qui ont constitué l'essentiel des forces de colonisation française dès le 8 mai 1945 elles répriment durement le soulèvement de cetif elles interviennent dans les guerres d'indochile et d'algérie dans peau noire masque blanc le psychiatre martinique et france fanon rappelle que les enfants malgaches ont peur du tirailleur sénégalais comme les enfants français ont peur du loup souvenir des fois de la terrible répression des villéités d'indépendance sur la grande île par les tirailleurs venus du continent et pour finir je citerai un ouvrage important dans la littérature africaine c'est le vieux nègre et la médaille du romancé camerounais ferdinand oyeno qui nous narre les péripéties du vieux mecca l'administration coloniale lui promet une médaille pour service rendu à la france donation de cette terre pour une mission catholique mort de ses deux enfants sur le champ de bataille différentes péripéties place le vieil homme sur le chemin d'une patrouille de terriers sénégalais malmené sans égard pour son âge et en dépit de ses explications il est l'exemple de l'arbitraire et de la brutalité l'histoire des terrailleurs sénégalais chers lycéens chers publics témoigne d'une part de lumière mais également d'une part d'ombre de douleurs et de souffrance il est encore vivace dans les esprits plus en afrique en france à cause de cette charge émotionnelle et de l'iniquité qui a qui en a marqué son évolution et parce qu'il est rare pour une famille de ne pas compter dans son arbre généalogique un aïeul qui a qui en a fait partie la recherche scientifique de cinéma la littérature prolonge ses faits historiques les époussetés d'une chic note comme les vestiges d'un passé révolu serait une erreur les empoigner pour les brandir d'un point rageur et vindicatif en constituerait une autre c'est une tentation à laquelle cèdent de plus en plus des franges entières des classes intellectuelles et des jeunesses urbaines africaines les réformes entreprises par les présidents chirac et surtout hollande ont quelque peu apaisé le débat cependant les tirailleurs et leurs descendants attendent encore des réparations les rejoints des nationalismes sur le continent comme la montée de l'extrême droite en france peuvent être des tisons dont il faudra se garder pour que le tirailleur cet ancien si contemporain cette personne qui s'est battue pour une patrie qui n'était pas la sienne cet homme qui a apprivoisé une langue qui était la langue française qui n'était pas la sienne cet homme qui a intégré les valeurs de la république qui n'était pas la sienne pour que ce tirailleur continue toujours d'être un exemple pour nous ici en 2024 et je suis heureux de d'avoir prononcé ces mots ces mots devant vous chers lycéens chers publics en 2024 nous ne remercierons jamais assez la ville de grenoble d'avoir permis que cette conférence se fasse merci merci Applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je n'ai jamais vu autant de monde pour une interrogation. Donc je crois que vos professeurs vous ont bien préparé. Alors c'est intéressant de parler des tirailleurs sénégalais. Pour certains d'entre nous, ça fait des années qu'on s'y intéresse, voire des décennies, voire plus. Et en fait, les tirailleurs sénégalais sont devenus... Il y a eu une accélération de l'histoire. Depuis un an, je vous ai proposé différents supports sur lesquels on pourrait étudier les tirailleurs sénégalais. En fait, c'est devenu un objet culturel. C'est-à-dire que pendant longtemps, les seuls qui parlaient des tirailleurs, c'était les associations, les descendants de tirailleurs, les enfants, les petits-enfants. Et bien sûr, les historiens. Donc parmi tous les supports que je vous ai mis ici, il faudra que vos profs soient satisfaits, puisqu'il y aura forcément une interrogation après ça. J'ai commencé par une bande dessinée. Une bande dessinée qui a le mérite de se passer entièrement en Afrique. Parce qu'on oublie de le dire, mais la Première Guerre mondiale, elle a eu lieu en Afrique. Il y a eu des combats qui ont été assez violents en Afrique, même si bien sûr, ils n'ont rien de comparable avec la bataille de la Somme, par exemple. Je poursuis avec quelque chose qui peut-être... C'est peut-être la raison principale pour laquelle on est là aujourd'hui en train de parler de tirailleurs. C'est que l'an dernier, il y a un film qui est sorti avec Omar Sy, Netflix, Arsène Lupin. Je crois qu'on peut difficilement rêver mieux pour amener un sujet au grand public. Poursuivons, j'ai mis un reportage, 52 minutes. Oui, il faut quand même que je donne mes formats. Donc le film, deux heures, ça passe tout seul. Reportage de 52 minutes sur les derniers tirailleurs. On y reviendra sur les derniers tirailleurs si on a le temps. Mais c'est vrai que leurs conditions de vie en France, après le combat, pendant la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, n'ont pas été simples. Une pièce de théâtre. J'irais dormir à Détroit avec Stomy Bugsy, un rappeur extrêmement vieux de plus de 50 ans. Le roman dont il a été question, Frères d'âme, qui est peut-être le plus gros objet culturel qu'on ait eu sur les tirailleurs sénégalais, qui a été récompensé par le prix Goncourt lycéen. Je crois que si vous devriez commencer par quelque chose, je vous conseillerais celui-là. Une chaîne TikTok, c'est une de mes anciennes étudiantes, Victoria Benardi. Elle s'appuie essentiellement sur mon livre, donc sa vidéo est excellente et je lui ai mis 20, bien sûr, de moyenne sur l'année. Et mon livre, 400 pages, 600 notes de bas de page, pas une seule image. Finalement, sur tout ça, si vous deviez attaquer sur les tirailleurs, il y a un seul support que je vous déconseillerais, c'est mon livre. Vous voyez, je ne suis pas venu faire de la pub, quand même, après 6 heures de train. Tout ça, plus sérieusement, si vous voulez, pour vous montrer que c'est un objet auquel on s'intéresse beaucoup. Et l'an dernier, il y a eu beaucoup de débats sur les tirailleurs sénégalais, sur des chaînes d'infos, donc les débats étaient relativement médiocres, souvent. On a dit beaucoup d'ânerie, mais ça fait très longtemps qu'on parle des tirailleurs sénégalais. Et finalement, le film d'Omarcy a plutôt été un accélérateur pour qu'on aborde cette question. Donc, je suis prof, vous êtes lycéen, qu'est-ce qu'un tirailleur sénégalais ? Quelle mauvaise préparation. J'en veux terriblement à vos preuves. Donc, un tirailleur sénégalais, ça a été dit tout à l'heure, n'est pas forcément sénégalais. Je n'ai pas le powerpoint à côté de moi, mais bon, vous connaissez parfaitement la carte de l'Afrique, bien sûr. Donc, si vous voulez, on prend les deux grands espaces de l'Afrique subsaharienne qui sont sous l'autorité de la France, l'Afrique occidentale française. Vous partez du Sénégal, c'est-à-dire à l'ouest, contre la Turtique. Vous allez jusqu'à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Perdu personne, hein ? Et ensuite, vous partez sur l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire vous partez du nord du Tchad et vous allez aller jusqu'à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, pendant un certain temps, les tirailleurs sénégalais peuvent englober tous les hommes de ces espaces. Ma comparaison sera complètement vocale. Monsieur l'inspecteur, bouchez-vous les oreilles et ne dites rien à vos collègues de Nice. Mais c'est comme si, en fait, on avait créé un corps, les tirailleurs portugais, et que dedans, vous avez des Finlandais, des Chypriotes. Donc, il faut bien voir que dans ce corps d'armée, on ne se comprend pas. On ne parle pas toujours la même langue. Donc, déjà, on ne comprend pas le français, mais on ne se comprend pas entre soi. Il n'y a pas forcément de solidarité entre les tirailleurs sénégalais. Donc, pour ces hommes-là, si vous voulez, le corps a été créé en 1857, donc sous Napoléon III. Au début, leur fonction, c'est d'aider l'armée française. L'armée française a commencé à mettre le pied en Afrique. C'est la fin de l'esclavage. On recherche de nouvelles manières de gagner de l'argent. On va se rabattre sur l'arachide, le caoutchouc. Il faut protéger ces espaces. Et là, on est vraiment au Sénégal. Et donc, on va créer ce premier corps, à peu près 500 hommes, qui vont servir de supplétifs à l'armée française. Au fur et à mesure, les effectifs augmentent. Pourquoi ? On avance de plus en plus en Afrique. On a besoin d'hommes qui connaissent le terrain. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, les tirailleurs sénégalais, mais dans un premier temps, ils ne s'appellent pas uniquement sénégalais. Mais bon, on va essayer de simplifier quand même. Donc, restez sur le continent africain. Il y a des guerres de conquête. C'est ce qu'on appelle la pacification, mais ça ressemble plutôt à de l'occupation. Et donc, si vous voulez, au fur et à mesure, ces hommes montrent qu'ils font de bons soldats aux côtés de l'armée française. Donc, ils vont être utilisés à Madagascar. C'est la première fois, si vous voulez, qu'on envoie ces hommes hors du continent. Et très important, avant la Première Guerre mondiale, on va les envoyer au Maroc. Pas par la voie terrestre, évidemment. On passe par la voie maritime. Et là, on commence vraiment à réfléchir. Il y a cette idée de les utiliser, de les employer en Europe pour la Première Guerre mondiale, puisqu'on a une grosse faiblesse par rapport à l'Allemagne. C'est très, très simple. On a à peu près 38 millions d'habitants. L'Allemagne, on a 56, 57 millions selon les estimations. Donc, on a un fort déficit démographique. Et on va pouvoir s'appuyer sur les soldats du Maghreb, sur les soldats d'Afrique, sur les soldats de Madagascar, et également sur les soldats indochinois. Dans une moindre mesure, ces hommes peuvent aussi travailler dans les usines. vous avez dû voir que la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Donc, si vous voulez, dès 1914, dès septembre 1914, voire même août, puisque certains vont venir du Maroc, certains étaient déjà au Maroc, on a des tirailleurs sénégalais qui sont présents en France. Les premiers combats ne sont pas glorieux. C'est assez compliqué. On est dans une guerre qui est très différente. On a des jugements qui sont pour le moins assez expéditifs, on parle de médiocrité, même si les unités sont assez différentes. Par exemple, ceux qui ont combattu au Maroc ont déjà une expérience du fait militaire. Il s'avère que, dans tous les cas, ces hommes vont traverser toute la guerre. La Première Guerre mondiale est une hécatombe côté français. Donc, si vous voulez, à partir de 1919, on va s'appuyer encore plus sur les soldats, pas uniquement africains, malgaches, indochinois. Et voilà, cette histoire va s'enraciner sur le temps long, toujours avec cette possibilité, d'utiliser ces hommes hors de leur espace de vie. Encore une fois, si vous regardez du Sénégal jusqu'au Gabon, on a quasiment 4000 kilomètres. Donc, imaginez, même si vous restez en Afrique occidentale, vous pouvez être très loin de votre espace de vie. Ce que vous avez en violet ici, le cercle, c'est les hommes qui ont été recrutés pour combattre. Et ce que vous avez en violet, ce sont tous ceux qui sont partis combattre en Europe pendant la Première Guerre mondiale. On a dû vous expliquer qu'une des choses les plus importantes pendant la Première Guerre mondiale, c'est le courrier. Si les soldats français tiennent, c'est parce que les services de poste font le nécessaire pour qu'on puisse échanger du courrier régulièrement avec ses familles. Tout ça, côté africain, vous ne l'avez pas. Imaginez, c'est la logistique qu'il faudrait. Donc, si vous êtes de la famille d'un tirailleur, vous pouvez recevoir trois billets. En bonne santé, point. Évacué à l'hôpital, point. Décédé, point. C'est les seules nouvelles qu'auront la famille. Imaginez pour ces soldats à quel point c'est dur sur le plan du moral. On peut parler des combats, etc. On peut revenir sur certaines expressions, mais ce qui est dur aussi, c'est de combattre loin de chez soi, dans une guerre qui est assez terrible, dans un climat continental. Ce n'est pas la douceur du climat méditerranéen. Bref, on parle de soldats. Qui dit soldats dit des batailles relativement importantes. Je vous les simplifie. On fait toute l'histoire. Je ne fais pas que la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand même, celle-là, vous allez m'aider. La grande bataille de la Première Guerre mondiale, côté français. Verdun, évidemment. La somme est plus importante. Verdun, vous avez raison. Verdun, vous avez dû voir la difficulté de la bataille. À la fin de l'année, au mois d'octobre, le général Mangin, avec des tirailleurs sénégalais, parvient à reprendre le fort de Douaumont. C'est-à-dire, voilà, là, ils ont réussi leur première victoire. Donc, c'est l'image que vous avez en haut à votre gauche. Et, pour les années suivantes, ils vont être employés avec un petit peu moins de scrupules, entre guillemets. C'est-à-dire, là, on hésitait sur leur qualité, etc. Ils vont être utilisés de manière beaucoup plus importante. Ça a été évoqué. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le recours aux tirailleurs sénégalais est décisif. Il n'y a pas de France libre. Il n'y a pas... La France libre n'existe pas sans l'Afrique. Et la grande bataille de la France libre, c'est Birakem. Tout à l'heure, on a parlé de Koufra, donc c'est juste à côté. Et cette bataille-là, vous avez 3700 hommes. Sur ces 3700 hommes, on a à peu près les deux tiers qui viennent de l'Empire, de l'Empire dans sa globalité. C'est les trois hommes que vous avez en bas. C'est assez rare de trouver une image sur Birakem où on a des soldats qui viennent d'Afrique subsaharienne. Autre bataille ici, c'est le monument que vous avez en haut sur votre droite. Donc ça, c'est la défense de Reims en 1918. Il y a eu une dernière offensive côté allemand en 1918. Les tirailleurs font partie de ceux qui vont défendre Reims, ce qui nous donne un monument qui a été érigé en 1924 et qui va être détruit en 1940 par les nazis. Nous allons rapidement revenir dessus et expliquer la raison. Donc, les batailles sous l'air, elles ont eu lieu. Il y a des guerres qui ont été évoquées tout à l'heure, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine, la répression dans les territoires coloniaux. Aussi évidemment, comme tout cela, il y a ces victoires. Évidemment, qui dit victoire dit des pertes humaines qui sont assez conséquentes. Mais aussi, il y a des épisodes tragiques. On a évoqué le recrutement. Il y a deux façons de rentrer dans l'armée. Vous êtes volontaire, donc ça, on peut le faire n'importe quand. Mais vous doutez bien si vous voulez qu'au moment de la Première Guerre mondiale, on va demander de plus en plus d'hommes. Et évidemment, tous les villages ne vont pas forcément accepter de fournir plus d'hommes puisque, bon, surtout si vous êtes envoyés en Europe, ça devient relativement compliqué. Il y a plein de façons d'éviter un service militaire. Affronter l'armée française n'est pas la chose la plus intelligente qu'il y a à faire. Il y a vraiment un décalage quand on rentre dans les espaces et l'armée française est beaucoup plus redoutable dans les espaces coloniaux. Vous pouvez, par exemple, fuir. C'est plus dur en France, mais dans les espaces africains, on a assez peu de moyens, si vous voulez, pour vous rattraper. Autre solution, vous présentez des hommes faibles, des hommes qui sont plus petits, des hommes qui sont malades, etc. Et les hommes forts, vous les cachez. Ou sinon, et c'est ce qui va se passer en 1915-1916, l'affrontement. On passe par la révolte. Et là, en 1915-1916, c'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, Verdun, on doit faire face à une révolte en Afrique. Une révolte parce que, tout simplement, une partie des villages refuse de fournir le nombre d'hommes nécessaires. C'est une phase extrêmement violente qui, certes, n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les tranchées. Mais là, vous voyez, les hommes qui doivent être envoyés en Europe refusent. Tout à l'heure, a été évoqué le massacre de Thiaroy, à la fin, donc, de la Deuxième Guerre mondiale, le 1er décembre 1944. Vous avez un autre massacre, toute une série de massacres qui sont commis en mai-juin 1940 par l'armée allemande sur les prisonniers. Donc, normalement, un prisonnier est intouchable. C'est les règles du droit international. Donc, on va séparer les soldats noirs et dans certains lieux, autour de Lyon, dans le bassin parisien, on va les isoler. Et donc, pour certains, on va être fusillé, parfois, dans des circonstances relativement atroces, mais mon collègue Julien Fargettas vous expliquera ça bien mieux que moi. Donc, si vous voulez, dans cette histoire, vous avez tout. Vous avez la dimension héroïque, vous avez la dimension tragique, mais à titre personnel, ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie des soldats, c'est-à-dire plus que le combat, à titre personnel, évidemment, il faut tout pour faire un monde, on se complète tous les uns des autres, c'est plus qui sont ces hommes, finalement, derrière. Et on se rend compte très rapidement, dès le Maroc, que ces hommes ne supportent pas l'hiver. C'est-à-dire, en fait, ils deviennent tout simplement incapables de combattre. Maladies pulmonaires, enjules au pied. Donc, on a pris la décision dès le Maroc de les évacuer des zones de combat et ça, ça va se systématiser pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, d'octobre à avril, c'est-à-dire le cycle qu'on va essayer de suivre autant que faire se peut, ces hommes sont évacués, alors, pour une partie en Gironde, mais la plupart du temps, vers le Var et les Alpes-Maritimes, pardon. Et donc, pendant six mois, alors, pendant six mois, vous êtes censés être formés à la guerre. Une bonne formation repose sur un excellent officier, sur d'excellents sous-officiers. Mais à votre avis, on les garde pour quoi ? On les garde sur les zones de combat. Donc, généralement, on va plutôt mettre les hommes l'encadrement le plus médium, le moins motivé dans ces camps, ce qui veut dire que la formation, par exemple, à Fréjus-Saint-Raphaël, on s'entraîne à quoi ? À creuser des tranchées. Je ne sais pas si c'est très utile dans le cadre du combat, il faut savoir creuser une tranchée, mais bon. Et donc, ces hommes, si vous voulez, pendant six mois, ça va être marqué, par exemple, par l'ennui. On apprend à parler français, il y a des associations à côté qui vont aider. Par exemple, en achetant des instruments de musique, en trouvant des activités sportives. Et donc, pendant six mois, voilà, vous avez une espèce de sociabilité, entre guillemets, qui se met en place dans ces camps. On noue des contacts avec la population fréjusienne. Pour certains, on pourra échanger du courrier avec certaines personnes, plus tard. Mais si vous voulez, donc, c'était Hubert Lyotet qui disait ça pour le Maroc, les tirailleurs sénégalais ont été des soldats saisonniers. Je n'aime pas l'expression, évidemment, ce qui n'empêche de participer à des batailles terribles. Par exemple, en avril 1917, une des batailles les plus violentes, c'est la bataille du chemin des dames. Et les tirailleurs sénégalais, ici, sont employés en masse. Autre point, quand on parle des tirailleurs sénégalais, pour les plus vieux d'entre vous, plus de 20 ans, vous connaissez forcément cette image bananien sur laquelle on va revenir. Mais on a créé, on est sur une société, évidemment, qui a été forgée par le racisme. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a cette idée pour occuper l'espace rénant, c'est une des sanctions envers l'Allemagne, d'utiliser ce qu'on appelle les soldats issus des colonies. Donc, dans un premier temps, on envoie essentiellement des Marocains et des Malgaches, mais il est question d'envoyer des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais n'y arriveront pas. Mais il va se déclencher une campagne internationale terrible qui commence en Allemagne, qui va être relayée au Royaume-Uni, aux États-Unis, la haute noire. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord, même côté français. Les mouvements féministes, les socialistes, Henri Barbuse, Jean Languet, on condamne. Non, 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 on ne peut pas envoyer des soldats noirs dans l'espace rénant. Ces hommes violent les femmes allemandes, c'est terrible. Tout est faux, évidemment, c'est de la propagande. Regardez un petit peu ce qu'on a refait en bas de l'image. Brutalité, bestialité, égalité, évidemment, on a revu la devise française. Les Français sont des sauvages, ils bafouent toutes les règles, on ne peut pas envoyer ces soldats sur place. La campagne, elle est terrible, puisque déjà, ça repose sur un mensonge, ils ne sont pas encore arrivés sur place, et surtout, ça va avoir des affets délétères. Question un million d'euros, mais à quel homme ça ne va pas plaire ? Allemagne, années 20-30, c'est assez dur, Adolf Hitler. Adolf Hitler, Adolf Hitler veut la séparation des races, c'est-à-dire, il a un problème avec deux choses, les juifs et le métissage. Et donc, si vous voulez, il y a eu des relations, des relations entre malgaches, entre marocains et allemandes, de là sont nés des enfants, très peu, on va les baptiser les bâtards renants, c'est le nom que va leur donner Hitler. Pour Hitler, ça c'est clair, il faut les stériliser, et là, vous avez votre explication pour ce que j'expliquais tout à l'heure, les massacres de mai-juin 1940. C'est-à-dire, on a envoyé des troupes coloniales en Allemagne, on a ce sentiment, on a pensé que le langage d'Hitler est médical, hygiéniste, il s'est passé quelque chose en Allemagne, et donc, on va se venger. Et donc, vous voyez, un des points les plus intéressants quand on travaille sur les tirailleurs sénégalais, c'est cette question de l'image. L'image est très, très, très importante. Et donc, beaucoup d'entre vous ont sûrement vu cette image-là, donc Banania, en 1915, c'est une entreprise qui, généralement, dans ses publicités, va plutôt passer par l'imagerie coloniale, la Martinique, etc. En 1915, donc, cette poudre de chocolat à la banane, va utiliser l'image du tirailleur. Alors, vous voyez, par rapport à l'image de tout à l'heure, c'est mieux. C'est-à-dire, on n'a pas d'image bestiale, d'image animale, mais cet homme, il a l'air comment ? C'est tout à l'heure ce qui était dit, pourquoi Léopold Cédar Senghor a dit « Je déchirerai tous les rires bananiens sur les murs de France ». Cet homme, il a l'air niais. Il a l'air gentil, mais niais. Et donc, ici, on est en train d'utiliser cette image pour montrer que les tirailleurs sont des soldats fidèles, mais limités intellectuellement. Et donc, en tant qu'historien, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, je voulais à tout prix, si vous voulez, chercher un homme qui me permettrait de déconstruire cette image. Vous allez me dire, c'est simple, ça a été dit tout à l'heure, c'est Léopold Cédar Senghor agrégé de Grammère. Ce n'est pas ce que je veux, Léopold Cédar Senghor, il appartient à l'élite. Moi, je cherchais à tout prix un paysan. Donc, quand on cherche dans les archives, parfois, on ne trouve pas ce qu'on veut, c'est normal. Ici, vous avez par exemple le manuel du tirailleur sur lequel on va expliquer, on va donner les ordres. Comment expliquer aux tirailleurs pour charger leurs armes ? Donc, regardez un petit peu comment c'est écrit. Vous voyez, il y a bon, et juste à côté, vos verbes ne vont pas être conjugués. Quand tirailleur, il y en a des montés fusils, il y en a pas de tournevis, je ne continue pas plus loin, tout est comme ça. C'est-à-dire, on ne conjugue pas le verbe, on estime que les tirailleurs sénégalais, à la différence des tirailleurs indochinois ou malgaches, ne comprendraient pas. La seule façon pour qu'ils comprennent déjà, c'est de ne pas leur donner des armes trop techniques, c'est-à-dire, certains plaident pour ne même pas leur donner des armes automatiques, c'est-à-dire, je tire un coup à chaque fois. Heureusement, tous les hommes ne pensent pas comme ça. Et vous voyez, même à la fin, il y a un petit message, content de rentrer au Sénégal, etc. Merci la France. Vous voyez que c'était raté pour moi. Moi qui voulais déconstruire l'image banania, bon, et un jour, par pur hasard, je découvre des copies. C'est-à-dire, voilà, des copies comme vous, je trouve des copies écrites, je ne sais pas ce que c'est, je commence à fouiller. Et en fait, ce sont des tirailleurs malgaches, indochinois, sénégalais, qui ont passé un concours pour devenir sous-officier à Fréjus. Et là, je vous ai mis une dictée d'un homme qui s'appelle Eliassah, c'est un tirailleur à moi. Eliassah, c'est un cultivateur, on ne sait même pas quand est-ce qu'il est né, 1902, 1904, ses parents étaient cultivateurs, bon, quand il a écrit ça, on ne sait pas vraiment le métier qui était fait avant. Il est évidemment 100% analfabète quand il rentre dans l'armée en 1919. Il fait des opérations au Maroc, il revient plusieurs fois en France, il franchit petit à petit les grades jusqu'à pouvoir tenter le concours de sergent-chef. Et là, la dictée, malheureusement, vous ne verrez pas très bien, on est à l'imparfait de mémoire, pas simple, la parfaite, zéro faute. Et donc là, vous voyez, j'avais trouvé la façon de déconstruire l'image banania, c'est-à-dire apprendre une langue, je crois que vous en apprenez deux par semaine, ce n'est pas simple. Quand on y met les moyens, il n'y a aucun problème, y compris dans le cadre de l'armée. Donc voilà sur cette question de l'image qui est relativement intéressante. Et donc, si vous voulez, cette histoire des tirs ailleurs, elle traverse un peu plus 100 ans de l'histoire française, puisqu'elle va nous accompagner jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, même si la guerre à laquelle ils ont le plus participé sur les guerres dites de décolonisation, c'est la guerre d'Indochine. Et ces hommes, si vous voulez, à la fin de la guerre, il y a l'indépendance qui arrive dans leur pays, donc les sommes d'argent qu'ils vont toucher vont être gelées, c'est-à-dire elles sont relativement ridicules et surtout, elles n'augmenteront plus. Le travail de reconnaissance, il a toujours été recherché, c'est-à-dire, il y a toujours eu des associations, des enfants, des petits-enfants de tirs ailleurs, très très tôt, on ne nous a pas attendus. Il y a eu des historiens qui se sont penchés sur la question, mais c'est vrai que ça a avancé très 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 lentement. Je vous dirais bien que ce sont les travaux d'historiens qui ont permis d'avancer, mais pas vraiment. Il y a eu deux moments d'accélération, à chaque fois c'est le cinéma, indigène, ça a été dit tout à l'heure en 2006, un film de Rachid Bouchara qui va se concentrer plutôt sur les tirailleurs du Maghreb, et évidemment l'an dernier, le film avec Omar Sy, donc tirailleurs. Et si vous voulez, entre ces deux dates, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dégelé les pensions, on a permis aux derniers tirailleurs, une poignée, on parle d'une quarantaine d'hommes, c'était l'une des dernières mesures du mandat de François Hollande, d'obtenir la nationalité française, qui était quelque chose de très dur, de très lourd sur le plan administratif, et le jour de la sortie du film tirailleurs, si vous voulez, pour toucher votre pension, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez vivre six mois et un jour en France. Si vous y vivez moins de six mois, vous ne pouvez pas toucher votre pension. Donc ces hommes devaient rester là six mois pour toucher une pension qui ne leur permettait pas de recevoir toute leur famille, ceux qu'on connaît le mieux, c'était à Bondy, en banlieue parisienne, et inversement, donc si vous voulez, s'ils restaient trop longtemps en Afrique, ils ne pouvaient pas le toucher. Et Emmanuel Macron, c'est la décision qu'il a prise le jour de la sortie du film tirailleurs, ces hommes ont pu rentrer. C'est-à-dire qu'ils ont pu rentrer et toucher la totalité de leur pension. Certains ont fait le choix de rester en France, d'autres sont définitivement entrés. On parle d'hommes qui ont passé les 90 ans. Donc voilà pour cette histoire à très très grandes enjambées. Donc on est ici pour parler de la libération de Grenoble, mais vous voyez que l'histoire des tirailleurs sénégalais finalement s'inscrit sur un temps long. C'est une manière, pour ceux d'entre vous qui êtes en première, de certes comprendre la Première Guerre mondiale, ceux qui sont en terminale, la Deuxième Guerre mondiale, et pour tous finalement, ce qu'a été la relation de la France avec ses territoires impériaux, l'Asie, mais évidemment ici on parle surtout de l'Afrique. Et donc vous voyez que ces hommes, au-delà de la dimension combattante, il y a une dimension qui est culturelle, qui est politique, qui est assez importante à saisir. Et donc voilà, tout ce que je vous ai montré au début, tous ces bandes dessinées, ces romans, etc., le roman il fait 176 pages. C'est vraiment très accessible et je vous invite vraiment à découvrir ces choses pour en apprendre un petit peu plus sur la complexité de l'expérience de guerre de ces hommes. Je vous remercie. Je ne sais pas si ça marche, oui, non, ok. On va passer à la table ronde. Donc cette table ronde, elle a été conçue avec des thématiques qui nous ont été proposées par le Conseil scientifique de l'exposition. Le rôle de Philippe Barrière a été rappelé tout à l'heure, mais je le refais à nouveau. Donc il y a cinq thématiques qui ont été proposées. Une première thématique, alors vous les connaissez par cœur, pardon, mais je les rappelle essentiellement à destination de nos intervenants parce qu'ils n'ont pas autant travaillé que vous sur les thématiques, donc c'est bien qu'on les leur rappelle. Il y a une première thématique sur la place de l'armée d'Afrique, une seconde sur les politiques et les droits des combattants, une troisième sur la question des circulations, des mobilités, des migrations, une quatrième sur les itinéraires, les parcours de vie, comment on peut incarner cette histoire, et enfin une cinquième sur la question des mémoires et des représentations. Comme chaque établissement, chaque classe, chaque groupe a plutôt travaillé sur telle thématique ou telle autre. Je pense que c'est d'abord les élèves de vos cançons qui vont avoir l'occasion de s'exprimer, alors si possible, en posant au moins deux ou trois questions en même temps, de façon à ce que les intervenants puissent établir entre eux qui prend la main, qui répond, etc. Merci. Donc, on va tenter de relever le défi d'animer une table ronde à 200. Et pour commencer, je laisse la parole à des élèves de Bac Pro Ciel du lycée Vaucanson de Grenoble pour les deux premières questions. Bonjour, je m'appelle Aaron, je suis au lycée Vaucanson. Et la première question, c'est comment les tirailleurs communiquaient avec les autres soldats ? Encore une. Bonjour, je m'appelle Mathis et j'avais comme question, est-ce que les tirailleurs avaient un équipement militaire similaire aux soldats de la France, de la métropole ? Allez, on va répondre à deux voix, donc je vais me caler sur la question de la langue. Donc tout à l'heure, on l'a dit, les tirailleurs ne se comprennent pas entre eux, donc si vous voulez, il n'y a pas de règle préétablie. Ce qu'il faut trouver, si vous voulez, c'est le langage dominant au sein de cette unité. Donc par exemple, si vous prenez le film Tirailleurs, c'est le Peul. Mais pourquoi le Peul ? Parce que beaucoup des acteurs, Bamar Khan, Omar Sy, etc., parlaient le Peul. Ça peut être le Wolof, il y a le Bambara qui va dominer sur une période, mais ce qu'on recherche le plus souvent à faire, si vous voulez, c'est de passer par un intermédiaire. Je trouve que ça, c'est assez bien montré dans le film Tirailleurs. Le fils d'Omar Sy, en fait, va servir d'intermédiaire parce qu'il parle le français, il parle le Peul et il arrive à se faire comprendre des autres. Mais on voit que la façon dont il se fait comprendre, il n'est pas toujours en train de parler. Donc la question de la langue, si vous voulez, c'est quelque chose de très pragmatique. Je laisse mon collègue pour la question des armes. Alors l'équipement, en fait, ça dépend où on est. Si on est en Afrique, le soldat autochtone, c'est le soldat africain. Donc lui, il va avoir un équipement plus léger. En revanche, le soldat européen, lui, va avoir un équipement plus adapté au climat. Et vice-versa, en Europe, quand même, les soldats vont avoir un équipement relativement similaire. Il y a peut-être quelques détails qui vont changer dans la couleur des uniformes, des choses comme ça. Une particularité, notamment pour les soldats africains, ils sont équipés de ce qu'on appelle un coupe-coupe, une espèce de machette. D'accord ? Et notamment, ça va leur servir, c'est quelque chose qu'ils amènent d'Afrique, mais c'est quelque chose qui va aussi leur servir comme arme blanche sur le champ de bataille. Et Anthony, vous apparaît tout à l'heure des massacres de 1940. Les soldats allemands, notamment, vont se focaliser sur cet instrument parce que pour eux, c'est vraiment le symbole de la sauvagerie de ces soldats. Et généralement, quand ils trouvent un soldat africain qui le capture en 1940, en particulier, équipé de ce type d'armement, le soldat africain va souvent en pâtir. il va avoir des représailles et on trouve aussi des témoignages, des rapports où les soldats allemands vont s'emparer des coupes-coupes des tirailleurs et vont les frapper avec en guise de représailles. Donc, pour résumer, oui, les équipements sont similaires, que ce soit dans l'armement, dans l'uniforme. Il y a des particularités, mais ça, c'est dans toute l'armée française de manière identique. Notamment, le tirailleur sénégalais, vous allez le reconnaître grâce à sa chéchia. Vous avez vu, vous avez l'image encore à l'écran du tirailleur banania. Donc, la chéchia, c'est ce fameux toque, cette toque rouge qu'il a sur la tête. Et évidemment, contenu au front, ce rouge va se changer en kaki pour des raisons de camouflage. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui se différencient à la marge. Je crois que les élèves du lycée des Eau-Claire, en tout cas certains, avaient aussi des questions sur cette première thématique placée rôle de l'armée d'Afrique. Bonjour, du coup, je m'appelle Anaïs. Quel rôle les femmes ont-elles joué dans le soutien des tirailleurs durant les différentes périodes de conflit ? C'est bon ? Et il y a... Non, je ne sais pas qui m'a dit. Alors, alors, il y a... Bonjour, je m'appelle Nélo, j'ai une question, c'est comment ont été accueillies les troupes coloniales par les troupes françaises ? Quelqu'un d'autre ? Alors, je vais vous parler des femmes. Alors, évidemment, il y a plusieurs femmes. Il y a les femmes africaines, d'abord, puisque ces tirailleurs, ils ont des familles, lorsqu'ils partent, ils ont des épouses, parfois, ils peuvent avoir des sœurs, des mères, et notamment, au début du XXe siècle, quand les premiers tirailleurs vont aller au Maroc, ils y vont avec leurs épouses. Ils y vont en famille. Et parfois, on a même des femmes de tirailleurs qui vont combattre avec leurs époux. Et puis, quand ces soldats vont être envoyés en Europe, il y a une chose très importante que vous vous mettiez dans la tête, c'est que ce soit en 1914 ou en 1940, le fait de voir un Africain en Europe n'est pas quelque chose de commun. Aujourd'hui, nous venons tous de pays d'origine différente, le mélange nous est quotidien. On vit tous avec. A l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, le fait de voir un Africain débarquer, c'était quelque chose de particulier. Et il y a des correspondances qui se mettent en place, notamment avec ce qu'on appelait des marraines de guerre, pour soutenir le moral de ces tirailleurs. Et puis, on va le dire franchement, il y a aussi beaucoup de femmes qui étaient attirées par l'exotisme que pouvaient représenter ces soldats. Donc, il va y avoir des liens qui vont se tisser, des marraines de guerre, des correspondances, parfois des mariages, parfois des enfants dès la Seconde Guerre mondiale qui vont se mettre en place. Et puis, il y a aussi toutes les autres femmes sur les autres territoires où les tirailleurs vont être envoyés. Je pense en particulier à l'Indochine, donc le Vietnam actuel, Cambodge, Laos, où vous allez avoir à peu près 60 000 soldats africains qui vont être envoyés. Et de la même manière, ces soldats vont fonder des familles sur place. Et lorsque la guerre d'Indochine va se terminer en 1954-1955, certains de ces tirailleurs vont ramener ces familles qu'on pourrait qualifier de mixtes, de métisses en Afrique. Et notamment, les premiers restaurants, comme on disait, chinois, qui vont apparaître en Afrique, ce seront des restaurants qui vont être tenus par ces épouses de tirailleurs sénégalais qui reviennent d'Indochine. La deuxième question était sur la façon dont les tirailleurs sénégalais ont été reçus par les troupes européennes. Là, encore une fois, il n'y a pas de règle prédéfinie. Les premiers temps, si vous voulez, il y a une relative méfiance. Il faut aussi voir qu'il peut y avoir de la jalousie parce que les tirailleurs sénégalais, quand arrivent les mois les plus durs sur le plan des températures, ils vont être retirés dans le sud de la France. Donc, il peut y avoir cette jalousie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Hubert Lyotet était plutôt contre l'emploi des tirailleurs sénégalais tant qu'il y avait cette pratique-là l'hiver. Après, au sein des unités, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, il peut y avoir certains mouvements de solidarité. Mais dites-vous que la plupart du temps, les choses se font séparément. Par exemple, les repas ne se prennent pas ensemble pour des raisons parfois compréhensibles. Une partie était musulman. Donc, au niveau de certains interdits alimentaires, etc., les repas étaient différents. Mais même, par exemple, l'alcool. L'alcool, pour une bonne partie des troupes coloniales, selon les périodes, va être retiré, notamment pour les tirailleurs sénégalais. On évite de leur vendre en particulier des alcools forts ou de leur distribuer. Quand je dis vendre, c'est quand ils étaient à l'arrière. De distribuer des alcools trop forts, puisque si vous voulez, ça avait l'effet inverse de l'effet escompté. Donc, finalement, les relations, on va trouver un petit peu tout. On occupe tous les faisceaux, même si souvent, on entend encore chez certains anciens officiers, nous étions frères. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout est différent, y compris dans la mort, évidemment, l'enterrement, etc. Tout est différent dans la pratique de la guerre. Je crois qu'il y avait encore une question sur cette thématique-là. Oh, pardon. Je vous ai coupé. Excusez-moi. Je veux juste rajouter une chose. Une anecdote que m'a racontée ma mère. En 1980, dans les années 80, en plein Dakar, un vieil européen essaie de rattraper un Africain en lui disant « L'agad ya akum, l'agad ya akum ». Et donc, on dit « Mais il y a quelqu'un qui vous parle ». Il n'avait pas retenu son nom. Il n'avait retenu que le verset du Coran que cette personne répétait tous les soirs. « L'agad ya akum » pour les musulmans. C'est un verset qui vous rend invulnérable. On dit « Quand on le récite, on ne meurt pas durant l'année qui va s'écouler ». Donc, ce français qui devait être un sous-officier peut-être. Je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il pouvait partager la même couche à force d'écouter cet Africain, ce tirailleur sénégalais répéter ce verset, avait fini par le comprendre. Et il le retrouve 40 ans après à Dakar sans connaître son nom et il l'a ailé par le nom du verset qu'il avait retenu. Donc, voilà. Juste la dernière question sur cette thématique-là et ensuite, on fera un bref, très bref intermède. Que ce soit au Sénégal ou dans les autres pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique centrale, est-ce qu'il rend hommage au tirailleur actuellement ? Oui, je me permets de répondre en même temps. C'est-à-dire que moi, je suis rentré travailler au Sénégal il y a une vingtaine d'années à la présidence de la République et en 2005, j'ai coordonné la première journée du tirailleur que le président de la République, Ablaïwad, avait institué parce qu'il a été le premier président africain à venir visiter le tata sénégalais de Chasselet. Mais cette cérémonie est tombée en désuétude même si le souvenir est assez vivace dans les populations. Au Sénégal aussi, il y avait eu la journée du tirailleur le 23 août. En tout cas, félicitations pour votre question parce que dire l'Afrique subsaharienne et l'Afrique centrale, ça fait plaisir à entendre. Alors moi, je vais faire l'intermède. Bonjour à toutes et à tous. Un tout petit mot pour saluer nos intervenants. Donc je sers d'intermède, messieurs. Bonjour. Un tout petit mot pour vous accueillir en tant que maire de Grenoble dans ce salon d'honneur. Vous avez été accueilli tout à l'heure par Emmanuel Caroz, notre adjoint à la mémoire et aux relations internationales et aux migrations. Et pour vous dire que c'est d'abord une année très singulière pour Grenoble, évidemment. 80 ans de la libération. C'est l'occasion, en fait, sur trois ans de s'inspirer à la fois du courage qu'ont eu des gens extrêmement différents, qui ont eu des formats d'engagement extrêmement différents, qui ont eu le geste qui les a fait basculer a été très différent. Parfois, c'était un petit détail, le refus de voir monter un drapeau allemand dans leur village. Parfois, c'était juste qu'ils connaissaient des gens qui s'étaient engagés en résistance. Parfois, c'est qu'ils refusaient le service de travail obligatoire. Parfois, ils étaient alignés et radicalement contre le fascisme. Donc, beaucoup de parcours différents, beaucoup aussi d'origines différentes. C'est ce qui vous est présenté aussi aujourd'hui. Merci encore aux intervenants sur les tirailleurs sénégalais. mais également un ouvrier polonais qui a fait exploser la caserne de Bonne que vous fréquentez peut-être dans d'autres conditions aujourd'hui. Mais donc, c'est aussi des actes de bravoure et ces actes de bravoure, elles sont pour nous dans cette année des 80 ans l'occasion de se dire que c'est aussi une source d'inspiration pour nous aujourd'hui dans un monde qui semble très incertain, qui semble parfois inquiétant, qui peut être inquiétant aussi pour vous, jeunes et générations qui arrivent comme il l'est déjà pour nous engagés en politique et essayant de faire bifurquer un peu ce gros paquebot qui semble aller dans le mur. Mais pour vous dire qu'il y a une source d'inspiration et puis aussi, cette mémoire, elle permet aussi de nous décentrer un peu de nous-mêmes et de se dire qu'on a des générations au-dessus de nous qui se sont engagées et c'est grâce à elle qu'on vit dans un monde libre aujourd'hui en France et donc nous avons aussi à perpétuer cette transmission pour les générations en avenir et pour les enfants que vous aurez. Donc voilà, merci d'être venus, merci à l'éducation nationale aussi de ce travail partenarial et vous pourrez, si ça vous a intéressé, tout au long de cette année 2024 et de l'année 2024, de 2025, retrouvez plein de conférences, de réflexions sur la mémoire, sur ce que c'est être résistant aujourd'hui, sur de quoi cherche-t-on à se libérer, enfin bref, énormément de réflexions très riches et vous avez un programme qui est porté par la ville de Grenoble mais en coopération avec beaucoup de gens qui se veut accessible et ouvert à tous donc saisissez cette chance et je vous laisse à votre après-midi. Merci encore d'être venus et de poser toutes ces questions. J'en ai entendu 3-4 à la fin mais merci. Merci beaucoup. Pour le coup, on revient aux questions qui étaient relatives aux tirailleurs. Pour autant, l'évocation de la Seconde Guerre mondiale côté résistance et la question des tirailleurs, c'est globalement des questions qui sont articulées puisqu'on se pose des questions sur les droits, les politiques qui sont menées à l'endroit des combattants et là pour le coup, c'est les élèves du lycée des Eau Claire aussi mais je crois que ce sont des élèves qui font la spécialité histoire géo, géopolitique, sciences politiques qui ont plus travaillé là-dessus parce qu'on a essayé de répartir un peu les choses. Donc trois, quatre questions groupées s'il vous plaît et donc vous faites circuler le micro entre vous. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je vous posais la question à quel défi et difficulté les tirailleurs ont-ils été confrontés après la Seconde Guerre mondiale en termes de reconnaissance et de traitement équitable ? Bonjour, je m'appelle Camille et ma question c'est combien de tirailleurs ont été tués lors de ce massacre et pensez-vous qu'il faut retrouver les corps et leur accorder une sépulture pour apaiser les mémoires ? Donc pourquoi la République n'a-t-elle pas tenu sa promesse envers les tirailleurs sénégalais et pourquoi la reconnaissance dont vous avez parlé avait été aussi longue ? Bonjour, je m'appelle Keïna. Pouvez-vous parler de l'hostilité des sociétés africaines au recrutement des tirailleurs sénégalais et de l'importance des désertions et de l'insoumission ? Ok, donc la salve est terminée donc c'est à vous de bien retenir les questions qui vous ont été posées et de savoir globalement dans quel ordre et comment vous y répondez. Merci. Alors, on va commencer par les droits. 90-95% des soldats africains qui vont combattre pour la France que ce soit durant la première ou la seconde guerre mondiale ne sont pas des citoyens français. Monsieur Diaz l'a dit il y a 4 communes au Sénégal où les africains qui naissent sont citoyens mais ils sont extrêmement minoritaires ce qui fait que la majorité n'est pas citoyen français et donc ces soldats n'ont pas les mêmes droits que les soldats qui sont recrutés par exemple à Grenoble ou ailleurs et qui vont combattre. Et cette différence va subsister jusque dans les années 1950 avec un gros effort qui va être mené à partir de 1945-1946 notamment par les parlementaires africains. On va avoir des députés des sénateurs africains qui vont se battre pour obtenir l'égalité des droits entre soldats d'origine française et soldats d'origine africaine. Et donc ça ça va aboutir dans les années fin des années 1940 début des années 1950 et puis l'État va quand même s'apercevoir au sortir de la Seconde Guerre mondiale que ces combattants africains n'ont pas été forcément bien traités à leur retour que ce soit à leur retour en 1918 ou par la suite et donc l'armée en particulier va aller à la rencontre de ces soldats c'est ce qu'on appelle la mission liger du nom de l'officier qui commande cette mission et donc ils vont parcourir tous les territoires africains qui sont sous possession française à l'époque et ils vont aller régler toutes les questions qui ont trait aux soldats et quand vous lisez les archives de l'époque les situations sont parfois extrêmement pénibles c'est assez pénible à lire de voir qu'on a laissé quand même des malades des invalides sans traitement sans pension etc. durant des années parfois durant des dizaines d'années et donc ça l'État français va commencer à rectifier le tir si l'on peut dire à partir des années 1946 1947 donc vous voyez que le cheminement vers l'égalité a tout de même été long juste la question qui portait sur le massacre c'était le massacre de Tiaroy ou de mai juin 40 si je n'ai pas compris donc le massacre de Tiaroy si vous voulez sur les chiffres on est encore vague il y avait eu une personne qui avait donné deux chiffres entre 35 et 70 quelqu'un d'autre qui a dit 191 ce qui ressort quand même d'une thèse de doctorat qui avait été écrite par Martin Moore c'est que le chiffre est très difficile pour l'instant à trouver et ce qu'il faudrait peut-être pour éclairer tout ça c'est des recherches sur place pour pouvoir retrouver les cadavres etc donc c'est des travaux qui sont en cours mais sur lesquels on manque encore d'archives et ce sont des sujets particulièrement sensibles j'avais oublié une question mais il y avait une question qui me plaisait beaucoup sur la désertion et l'insoumission bravo de distinguer désertion et insoumission à ce niveau là donc ça dépend où elle a lieu pendant la pendant la première guerre mondiale évidemment on est impitoyable avec tout le monde sur quelqu'un qui fuirait du champ de bataille dans le film Tire ailleurs vous voyez plusieurs hommes qui ont essayé de fuir vous savez ceux qui étaient sur la charrette derrière au milieu des corps et qui vont être retrouvés pendus plus tard la fuite en Afrique en revanche c'est beaucoup plus dur de retrouver des hommes de comprendre l'identité etc donc la désertion ici va être va être plus simple et du coup il nous manque une question que j'ai oubliée qui était par là je crois c'était sur la question de la mémoire c'est ça tu veux y aller sur la mémoire la question de la mémoire c'était ah non non pourquoi pourquoi la république n'a-t-elle pas tenu ses promesses c'est ça vaste sujet ça fera un beau sujet de philo ça la république tient-elle ses promesses là évidemment il y avait une question sur le nombre de alors il y avait une question indépendamment du nombre du dénombrement des morts il y avait une question sur la question du devenir des corps et de la sépulture qui leur est accordée tu veux y aller oui ah oui il y a besoin il y a besoin de faire des recherches sur place donc après il faut localiser les zones où on estimerait qu'il puisse y avoir une fosse ensuite faire les fouilles nécessaires alors je ne suis pas spécialiste d'archéologie mais dans certains territoires si vous voulez on a une terre qui est particulièrement acide mais même si les corps ont été dissous on peut toujours faire des recherches protéiniques on a fait beaucoup de progrès sur la question ça coûte très très cher mais dans tous les cas voilà c'est une des seules façons de faire la vérité là pour le coup il y a deux états bien sûr il y a la France mais on est sur le territoire sénégalais pour pouvoir faire pleinement la lumière sur la question même si encore une fois les historiens ont bien avancé dessus on connait le déroulé etc mais c'est vrai que le nombre de victimes pose encore soucis et donc sur pourquoi la république n'a-t-elle pas tenu ses promesses ça a été répondu sur la question du droit ça dépend ce qu'on promet quand est-ce qu'on le promet mais oui globalement les questions de nationalité bon il y a les quatre communes qui ont pu obtenir satisfaction et d'ailleurs les citoyens des quatre communes ne sont pas tirailleurs sénégalais eux-mêmes ne se revendiquent pas tirailleurs sénégalais quand je vous dis qu'il n'y a pas forcément de solidarité c'est ça et la république pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps à reconnaître il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle si je prends de la hauteur par rapport à mon sujet c'est-à-dire évidemment je suis chevillé au corps de tirailleurs sénégalais mais on a tellement de choses tellement de lumière à faire et il faut bien vous dire que la France ça prend du temps c'est-à-dire quand vous êtes famille quand c'est dans votre chair etc. ça prend beaucoup de temps j'en suis tout à fait conscient mais la France fait quand même partie des pays qui permettent à travers certains présidents et notamment ce qu'on va appeler des présidents jeunes c'est-à-dire Nicolas Sarkozy François Hollande Emmanuel Macron entre guillemets qui sont un petit peu moins liés à ces questions-là permettent une ouverture sur les archives ces derniers temps on a beaucoup avancé sur la responsabilité de la France au Rwanda on parle d'un génocide ce ne sont pas tous les états qui feraient ça alors je suis fonctionnaire je suis enseignant etc. j'ai le beau rôle de dire ça mais si vous voulez il faut comparer deux temporalités la temporalité des familles on est dans l'urgence c'est-à-dire que ces hommes-là on est en train de parler des derniers tirailleurs il y a urgence de leur donner une marque de reconnaissance et de l'autre côté il y a l'échelle de l'état français avec parfois de la malhonnêteté plus on attend moins on va verser cette pension donc cette question-là elle est révolue bref vous voyez c'est une question très très compliquée il faudrait la poser à nos dirigeants même si encore une fois les derniers dirigeants depuis le film Indigène Jacques Chirac avait ouvert avait ouvert la question on va de plus en plus sur ces zones d'ombre on permet aux historiens d'aller dans les archives pensez à cette question-là quand même quand Kennedy a été assassiné Martin Luther King on a fermé les archives jusqu'en 2027 c'est Donald Trump qui les a réouvertes donc voilà on a quand même la chance d'avoir des archives qui sont bien conservées et un accès pour régulièrement fréquenter les archives qui est quand même assez bienveillant j'ai été long désolé donc sur la troisième thématique il y a plusieurs groupes d'élèves qui ont travaillé la troisième thématique c'était la question des circulations des migrations des mobilités et puis juste une précision quand même parfois il y a des questions qui se reprennent ou qui rebondissent les unes sur les autres et c'est évidemment normal puisque les élèves n'ont pas travaillé tous ensemble et encore une fois et je réitère mes remerciements ils ont travaillé tellement dans l'urgence que pour beaucoup ils ont récupéré leurs questions juste avant d'arriver donc voilà c'est pas très grave si ça se répète parce qu'il y a des questions qui font écho les unes aux autres donc sur ce thème là d'abord peut-être deux questions des élèves de madame Vélin au lycée des Eau Claire et puis ensuite deux trois questions des élèves de monsieur Duquen là c'est pas les Eau Claire pardon alors je me trompe du grésivaudant voilà je fais je vous aurais compris qu'il y a des gens qui sont spécialistes des erreurs voilà c'était moi bonjour bonjour Gabriel Sakirou au LGM en première générale vous énonciez précédemment la différence entre les tirailleurs et les métropolitains dans la mort ainsi est-ce que leur corps était rapatrié dans leur région d'origine dans le cadre des deux guerres mondiales bonjour Gaïané aussi au LGM est-ce que le déplacement des tirailleurs pour la guerre a influencé leur attachement pour la France après j'hésite on y va ? alors la question des dépouilles de soldats elle est très simple elle est très simple les dépouilles de ces soldats n'ont pas été rapatriés en Afrique comme les dépouilles de la grande partie des soldats français notamment qui sont morts entre 1914 et 1918 n'ont pas été rapatriés dans les cimetières avec leur famille pour ceux qui connaissent si vous allez dans le nord ou dans le nord-est de la France vous avez d'immenses nécropoles avec des centaines de milliers de tombes deux soldats français qui sont décédés durant la première guerre mondiale à un moment donné il y a tellement de morts que la France décide de ne pas rapatrier ses corps dans chacune des communes et il en va de même pour les soldats africains et donc ils sont enterrés dans les nécropoles dans des carrés communaux etc suivant des rites qui respectent leur religion supposée aussi parce que là aussi il y a des interrogations à l'époque donc si vous allez dans ces nécropoles vous verrez des stèles musulmanes et majoritairement ce sont des soldats africains et encore aujourd'hui on a aussi des erreurs qui sont commises au sein de ces nécropoles donc mais voilà mais mettez-vous à l'idée que ce sont des centaines et des centaines de milliers de tombes et donc c'est extrêmement lourd à gérer et à suivre mais en tout cas toutes les dépouilles de ces soldats sont restées en France ou sur les différents théâtres d'opérations où ils ont combattu donc sur la question suivante donc l'attachement des tirailleurs à la France là encore vous allez dire que je ne réponds jamais directement mais il est très variable selon les personnes un des derniers tirailleurs qui est vivant à l'heure actuelle et qui est rentré au Sénégal s'appelle Yoro Diao il a fait l'Indochine il a été en Algérie et quand on entend son discours il estime que la France a apporté de bonnes choses à l'Afrique à l'inverse si on prend Lamin Senghor donc Lamin Senghor c'est quelqu'un qui est arrivé en France dès 1914 il a commencé à combattre en 1915 et il a reçu du gaz moutarde donc qu'il a fortement affaibli et de toute façon il finira par mourir de ça en 1927 et c'est quelqu'un si vous voulez qui a rejoint la CGT puis qui faisait les ouvertures de Jacques Doriot quand il était communiste et qui a développé un discours violemment anticolonial donc il y a l'attachement déjà d'un point de vue au pays et il existe vous avez des dynasties de tirailleurs c'est à dire on peut retrouver sur trois générations le grand-père le père et le petit-fils qui ont été tirailleurs ensuite il peut y avoir des attachements à des hommes à des femmes Lamin Senghor dont je parlais en fait il est reparti en Afrique pour obtenir la nationalité française en étant dans une des quatre communes et quand il revient il se marie à Eugénie Cormont dans le Var donc il va épouser une française ses relations restent le mariage il n'est pas il reste quand même extrêmement limité mais voilà dans tous les cas il y a une expérience ce qui nous manque si vous voulez contrairement aux soldats métropolitains c'est l'étude des anciens combattants c'est à dire c'est très dur de retrouver en Afrique est-ce qu'ils se réunissaient entre anciens combattants est-ce qu'il y avait une solidarité on a quelques associations qu'on a retrouvées mais surtout sur le Sénégal et voilà donc il y a il y a un panel de situations qui est extrêmement large je pense que on a le fils d'un ancien secrétaire de l'office national des anciens combattants du Sénégal monsieur Aboufal qui est là donc sur le sens moi en tout cas la perception que j'en ai c'est que les anciens combattants sont très francophiles d'une manière générale ils aiment la France ils aiment le général de Gaulle donc il y a cette référence à la personne qui est très forte je ne sais pas si monsieur Fall peut sur cet aspect apporter des éléments ou pas merci je me lève et je vous dis salut parce que dans la tradition voire les traditions africaines un salut n'a jamais écorché la langue de qui que ce soit je suis le fils de Moussa Fall né le 2 juin 1896 et il arrive comme tirailleur sénégalais et je me souviens enfant quand il est revenu au Sénégal je suis l'aîné de la famille il allait percevoir sa pension militaire et il me tenait par la main à la paierie de France et au retour il s'arrêtait juste devant la cathédrale de Dakar et sur cette place il y avait des lépreux sur ce qui m'est plus cher au monde papa sortait la pension qu'il donnait aux lépreux il n'en voulait pas parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'irrespect et dans le quartier je suis né le 10 juin 1950 dans le quartier le papa avec ses amis se retrouvait et c'était des tirailleurs et quand il se retrouvait il y avait des choses qui étaient très fortes des choses qui étaient très très belles des choses qui étaient très de l'ordre du partage et il y avait le drapeau qui était levé l'hymne national de la France qui était chanté et ce père me disait tout le temps Abou Bakar fais tout ton possible pour ne pas être dans la permanence de la guerre ou de la querelle et c'est de faire tout ton possible pour échanger avec des jeunes de France c'est ce que j'ai fait le plus sympa du monde le premier hommage que j'ai rendu à mon père au musée de la résistance avec Olivier Cogne c'est dans cette direction là le premier documentaire sur lequel j'ai travaillé aussi à Chasselet c'est dans ce sens là l'Afrique reste attachée oui ou non à la France pour X raisons il y a des choses qui ne sont pas non plus des choses faciles c'est l'économie c'est les histoires etc mais en tout cas moi je me réjouis j'avais envie de partager un peu ça avec vous parce que étant le fils de Moussa Fale du raviour sénégalais et combattant sénégalais évidemment mes chers amis le véritable courage c'est pas de dire ce qui est juste c'est de le faire il y a des choses qui ne sont pas encore réparées et il est temps aussi d'y penser quand même au niveau de l'histoire merci merci beaucoup donc toujours sur la question des circulations des mobilités des migrations il y avait deux autres questions alors j'ose plus dire de quel établissement puisque je m'en mêle les pinceaux à chaque fois donc mille excuses deux autres questions voilà des eaux claires cette fois-ci c'est des eaux claires je passe le micro à une de mes élèves Yael qui avait une question merci donc après la première guerre mondiale est-ce qu'il y a beaucoup de tirailleurs africains qui sont restés en France je pense on peut étendre aussi après la seconde guerre mondiale et alors j'ai une autre question mais je ne sais plus quel élève alors je m'en excuse je vais la reformuler c'était la question des carrières militaires aussi au sein des régiments de tirailleurs est-ce que les tirailleurs étaient amenés à se déplacer beaucoup à l'intérieur de l'empire au gré de leur carrière militaire on se répartit l'étage donc je vais faire la première après la première guerre mondiale la consigne elle est assez simple elle est donnée par Clémenceau tout le monde doit rentrer on prévoit quand même quelques exceptions qui sont très très rares c'est-à-dire si on a commencé à exercer un métier qui serait considéré comme particulièrement utile à la France une relation avec une femme française en sachant qu'il faut qu'elle soit prouvée il va y avoir une enquête par le maire ce qu'on ne veut surtout pas en fait c'est que la femme française parte en Afrique on préfère que l'homme africain reste en France plutôt que voir la femme française partir en Afrique voilà au niveau des rares exceptions qui sont prévues après la deuxième guerre mondiale c'est différent dans le sens où on part merci on part directement sur l'Indochine et donc ici on a un petit peu plus d'hommes quand même qui vont rester il y a une différence entre les deux conflits sur les carrières militaires je laisse mon collègue juste un petit complément pour la seconde guerre mondiale les consignes sont les mêmes que pour la première on ne veut pas garder les soldats africains en France métropolitaine et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des liaisons qui se sont opérées des mariages des naissances donc vous imaginez la tragédie que ça a pu représenter pour certains et je vous livre ici un petit souvenir il y a quelques années je participais à une émission radio sur France Inter et je raconte le cas d'un tirailleur qui s'appelait Simeon Ekpazo qui est originaire du Bénin et je raconte son histoire où il y reste en France durant la seconde guerre mondiale il se marie il a des enfants et puis en 45 on l'oblige à rentrer en Afrique et donc sa famille française se mobilise pour le faire revenir et donc je raconte tout ça à la radio et il se trouve que la famille les descendants de Simeon Ekpazo écoutaient la radio à ce moment là donc ils appellent le standard et ils nous disent c'était notre père et on ne connaissait pas cette histoire de famille donc après on est resté en lien et puis on a pu recréer cette histoire familiale mais voilà il y a ce retour qui est imposé et puis les circulations au sein de l'Empire alors ça va être très fluctuant il n'y a pas de consigne particulière mais effectivement vous pouvez avoir des Sénégalais qui vont se retrouver affectés en Afrique équatoriale vous pouvez avoir des Tchadiens qui vont se retrouver affectés en Guinée vous pouvez avoir des Africains subsahariens qui vont se retrouver affectés en Afrique du Nord en Europe donc effectivement il y a un mouvement perpétuel au sein de ces soldats et tout à l'heure à 18h je parlerai notamment des tirailleurs sénégalais du Vercors et quand on regarde leur parcours on s'aperçoit que certains sont même allés plusieurs fois déjà en Europe plusieurs fois en Afrique du Nord donc à chaque fois c'est des parcours très particuliers et très personnels il y en a qui vont rester dans leur colonie d'origine et qui ne vont jamais en bouger et puis il y en a effectivement qui vont circuler dans tout le territoire colonial français on va même en retrouver aux Antilles on va même en retrouver au Guyane à Madagascar on l'a dit en Indochine etc donc effectivement il y a un vrai mouvement parfois à l'intérieur de l'empire colonial Merci beaucoup de vos réponses on continue le temps file il nous reste un peu plus de 10 minutes pour les deux derniers thèmes donc le quatrième thème porté sur les questions d'itinéraire et de parcours de vie nous avons pu bénéficier d'un témoignage pour amorcer la réflexion des élèves je cède la parole immédiatement à des élèves de bac pro du lycée Ferdinand Buisson de voirons des filières de dessinateurs industriels et techniciens d'usinage techniciens en réalisation de produits mécaniques pour être précis Bonjour je m'appelle Clément et ma question était à quel âge les tirailleurs peuvent-ils être recrutés et jusqu'à quel âge Bonjour je m'appelle Aïcha ma question c'est a-t-on connaissance de femmes africaines engagées de leur parcours donc résistance à l'ennemi actions diverses sur le sol africain alors la règle dans l'armée française généralement quand on fait son service militaire c'est 20 ans je vous rappelle que la majorité à l'époque c'était 21 ans et pas 18 comme aujourd'hui mais il y a une réalité en Afrique c'est qu'il n'y a pas d'état civil lorsque vous vous naissez on va vous déclarer en mairie et on sait précisément à quelle heure à quelle date vous êtes né à cette époque là en Afrique ça n'existe pas et donc lorsqu'on va recruter ces soldats on le fait par ce qu'on appelle des tournées de recrutement on a des équipes de l'armée qui vont dans les villages auparavant les chefs de village ont reçu pour consigne de fournir un certain nombre de contingents d'hommes et comme on n'a pas cet état civil qui permet d'attester de l'âge d'un tel ou un tel et bien ça va être extrêmement fluctuant et on va se baser sur des données très empiriques parfois un petit peu amateurisme on va regarder la dentition on va regarder enfin voilà vous voyez c'est un petit peu donc on peut avoir effectivement des gens de 18 ans mais on peut en avoir des plus jeunes et puis en avoir aussi des plus vieux donc là dessus il n'y a pas de règle c'est surtout l'état physique la robustesse la santé qui va permettre de dire à un tel si tu es BSA bon pour le service armé ou pas voilà c'est surtout ça dans le film Tirailleurs d'ailleurs je crois que Omar Sy qui a un peu plus de 45 ans il me semble qu'il est recruté on écrit qu'il a quelque chose comme 30 ans donc sur l'âge on peut allègrement manipuler pour la question des femmes alors des femmes célèbres les femmes de Tirailleurs finalement sont un peu les oubliés de cette histoire dans le sens on n'a pas de source sur elles ça a été dit tout à l'heure mais celles que l'on connaît si vous voulez jusqu'à la campagne du Maroc elles peuvent suivre leur mari pour aller au Maroc c'est à dire elles doivent partir en même temps que le mari on a des photos etc. où elles sont dans les camps très souvent ce sont des photographies de propagande mais les femmes les femmes africaines sont vraiment absentes de cette histoire et même d'ailleurs pour les derniers Tirailleurs dans la construction du couple par exemple pour les Tirailleurs dont je parlais qui sont abondis certains ont leurs femmes depuis toujours qui vivent encore au Mali au Sénégal et pendant longtemps ils ont vécu pendant 6 mois séparés l'un de l'autre je crois que la question la deuxième phase de la question c'était la présence de femmes dans l'armée parmi les Tirailleurs voilà c'était une présence de femmes je sais pas toi Julien non non présence de femmes Tirailleurs non là c'est masculin côté je comprends votre question c'est que on parle beaucoup de la présence des femmes dans la résistance française donc est-ce que on a eu quelque chose de similaire si je surinterprète votre question ce serait peut-être dans ce sens là mais non évidemment par rapport au transport en Afrique après il faudrait regarder si vous voulez pendant la première guerre mondiale il y a un groupe sur lequel on manque d'éléments ce sont les porteurs quand vous combattez en Afrique par exemple pendant la campagne du Togo la campagne du Cameroun pour un soldat il vous faut trois porteurs et la mortalité chez ces hommes elle est particulièrement élevée on manque vraiment de sources c'est vraiment un livre que j'aimerais beaucoup écrire mais faute de sources c'est pas possible et voilà ce serait la seule possibilité que je verrais mais dans les sources j'ai toujours vu uniquement des hommes parmi les porteurs donc désolé on a beau chercher difficile d'écrire une histoire des femmes côté Tirailleurs on continue sur cette question de parcours et je laisse la parole aux élèves de bac pro à Gora du lycée Edouard Heriot de Voiron bonjour je m'appelle Emilie et ma question c'est comment ils ont réussi à s'adapter au froid bonjour je m'appelle Luna et ma question c'est comment les Tirailleurs ont survécu au froid dans les tranchées bonjour je m'appelle Axel et ma question est-ce qu'il y avait une prise en compte des différences culturelles comme la religion la nourriture les vêtements la culture au sein de l'armée française alors le froid j'ai presque envie de vous dire évidemment non et d'ailleurs l'armée française va vite le constater et c'est pour ça que les soldats africains comme l'a dit Anthony vont avoir un régime particulier c'est-à-dire qu'ils vont aller au front d'avril à septembre ou octobre et après on les fait redescendre dans le sud de la France parce qu'on s'aperçoit justement qu'ils ont de très grandes difficultés à combattre dans le froid et combattre dans le froid dans une tranchée mettez-vous à leur place c'est être statique ne pas bouger toute la journée être assailli par l'humidité par le froid et ces soldats en particulier vont connaître ce qu'on appelle le phénomène des pieds de tranchée c'est-à-dire des pieds humides qui vont gonfler dans les bretquins et qui vont geler voilà et donc on va avoir énormément comme ça de cas d'enjure chez ces soldats et à côté de ça il faut rajouter toutes les maladies pulmonaires vous avez ces milliers de soldats qui vont décéder au combat mais vous en avez autant qui vont mourir de la tuberculose de la pneumonie etc parce que leur défense immunitaire d'ailleurs même pour les européens à l'époque ne sont pas adaptés aux pathologies qu'on peut retrouver dans le monde occidental donc l'armée va essayer de pallier à tout ça en les faisant descendre dans le sud de la France mais évidemment immanquablement vous avez toujours des soldats qui vont souffrir de ces conditions climatiques qu'on peut même parfois retrouver en Afrique du Nord où on a des soldats qui peuvent décéder du froid sur le régime alimentaire il faut vous dire que ce qui est le plus important pour les sous-officiers et les officiers c'est le moral des soldats peu importe de quels soldats il s'agit donc n'imaginez pas que les tirailleurs sénégalais sont sous-alimentés qu'ils n'ont pas de ressources etc comme l'ensemble des soldats on va réfléchir à leur régime alimentaire donc tout à l'heure j'ai parlé de l'alcool on se rend compte que par exemple un litre de vin ce qui était prévu pour certains poilus c'est beaucoup trop fort et donc les soldats après ne sont plus en état de combattre moi j'ai vu à l'arrière qu'on m'a privilégié la bière sur certaines périodes désolé je commence par l'alcool je dois avoir un problème au niveau de l'alimentation donc encore une fois les tirailleurs ne sont pas tous musulmans mais on fait en sorte de respecter les rites religieux sur la question on va à la place de l'alcool on peut augmenter les doses de thé de café augmenter le riz les légumes et ce qui est assez intéressant en 1916 entre le ministère de l'armée et le ministère des colonies on a autre chose à faire en 1916 mais il y a des échanges sur la noix de cola la noix de cola c'est quelque chose qui est très important en Afrique la semaine dernière j'étais au Cameroun et je rencontrais quelqu'un que je devais appeler votre majesté j'ai dû manger une noix de cola c'est très amer mais bon par rapport au rituel on la mange en entier on dit merci et si vous voulez on s'est rendu compte que ça ça avait des effets très bénéfiques sur le moral des tirailleurs et donc on essaye de trouver un moyen de leur permettre d'avoir des noix de cola donc on leur donne un stock pour trois mois au départ en 1916 et après on trouve le moyen d'en acheter mais il faut vous dire qu'une fois qu'on est en Europe c'est extrêmement cher donc on fait en sorte il n'y a rien de pire qu'un soldat qui n'a pas le moral on ne parle même pas du bien des hommes ici dans le cadre du combat etc il faut que les hommes aient le moral et ici la question de l'alimentation de ce que l'on boit de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on occupe l'espace libre mais ça ça vaut pour les soldats en tout temps peu importe là encore les soldats à l'heure actuelle qu'est-ce qu'ils font quand ils ne combattent pas qu'est-ce qu'ils font pour garder le moral quels jeux vidéo quels livres etc quels contacts avec les familles ce sont des questions qui sont essentielles en tout temps peu importe l'unité dont on parle pour terminer sur le cinquième thème donc vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'image et de son importance donc la question des représentations de la mémoire aussi il y a un certain nombre de questions et donc je vous laisse la main pour les faire poser aux élèves donc sur les mémoires pour terminer bonjour je m'appelle Lana et je voulais savoir si l'histoire des tirailleurs sénégalais avait été intégrée au programme scolaire dans les pays concernés et dans les établissements militaires bonjour je m'appelle Clara et je voulais savoir si à part les Tata à Lyon est-ce qu'il existe des lieux de mémoire spécifiques aux tirailleurs sénégalais en France et en Afrique là je vais pouvoir répondre à ces questions je vais commencer donc là je suis du lycée militaire de Saint-Cyr et plus largement je vais aussi faire référence à certaines pratiques dans les armées on a un rapport à l'histoire qui est assez particulier parce qu'on a des grandes traditions qui font référence à des combats anciens donc on a parlé de Birakaym de Koufra etc et ces combats ont donné lieu à des fêtes d'armes c'est à dire que ces combats sont l'origine de certaines fêtes d'armes alors on peut parler des troupes de marine on peut parler de différentes spécialités dans les armées et qui fait référence à l'histoire et c'est l'occasion de faire mémoire de tous ces combats et de tous ces combattants qui ont fait ces combats et en particulier pour les tirailleurs sénégalais je vais vous parler au lycée militaire des classes prépa qui préparent aux grandes écoles militaires et qui donc on va dire réfléchissent aux traditions derrière la figure du sous-lieutenant Paul Laper qui était donc il est mort en 1925 au Maroc et il commandait des tirailleurs sénégalais du 5ème régiment de tirailleurs sénégalais et il est mort avec ses hommes il a fait sauter son poste pendant la guerre du Rif au Maroc et donc ça c'est quelque chose qui est très ancré au lycée militaire et on fait mémoire de cela à cette occasion il y a une stèle avec le sous-lieutenant Paul Laper et sur ce monument il y a aussi des tirailleurs sénégalais qui sont mis en bas-relief et donc c'est comme ça c'est une des façons dans l'armée qu'on a de faire mémoire de tous ceux qui ont combattu dans les rangs de l'armée française qu'ils soient de nationalité française ou comme les tirailleurs sénégalais des soldats qui provenaient d'Afrique que ce soit subsaharienne ou alors l'Afrique l'Afrique équatoriale sur les programmes scolaires alors en France on est là donc pour la première guerre mondiale c'est quelque chose qui peut tout à fait être abordé je vais dire quelque chose qui va faire plaisir à vos profs ce sont les PPO donc pour l'instant ça ne fait pas partie des points de passage et d'ouverture obligatoires mais si on veut aborder la question des tirailleurs on peut le faire soit dans le cadre de la première guerre mondiale soit à travers l'image pour la colonisation pour les pays africains ça dépend quel pays et là on arrive sur une question très complexe quelle image on a des tirailleurs sénégalais dans ces pays là il faut vous dire que dans certains pays ils ont été vus comme des traîtres puisqu'au moment où on est en train de gagner l'indépendance les tirailleurs sénégalais combattent en Indochine en Algérie ils ont été utilisés tout à l'heure ça a été dit pour CETIF pour Madagascar donc c'est une mémoire qui pose difficulté mais de moins en moins en France mais qui pose aussi difficulté dans les pays dont ils étaient originaires et ici tous ne vont pas avoir le même rapport tout à l'heure on parlait de la journée du tirailleur ce n'est pas forcément quelque chose qui a fonctionné donc ça dépend encore une fois de quel pays on parle de son rapport à cette histoire pour pouvoir l'enseigner je ne sais pas si tu en as plus toi sur les programmes pas sur les programmes mais dans certains pays africains comme chez nous vous avez aussi des lycées militaires des Britannées et notamment ces écoles militaires africaines reçoivent des jeunes comme vous qui sont lycéens qui sont dans votre classe d'âge et ces écoles souvent elles portent le nom parfois d'anciens tirailleurs d'anciens officiers français d'origine africaine je pense au capitaine Encho Rere qui est un soldat d'origine gabonaise qui est exécuté par les allemands en 1940 et il a commandé le Britanné de Saint Louis qui porte son nom aujourd'hui mais si vous allez à Brazzaville aussi le Britanné militaire vous rentrez dans la cour vous avez des bâtiments de part et d'autre il y a un bâtiment il s'appelle Birakem et l'autre bâtiment il porte le nom encore d'une bataille où ont été engagés les soldats africains donc vous voyez c'est pas uniforme dans l'hommage qu'on peut leur rendre mais on a toujours des établissements scolaires africains qui rendent hommage à ces soldats Je ne sais pas s'il y a encore des questions Oui Ok Bonjour je m'appelle Mehdi comment procédez-vous à l'authentification et à la vérification des sources en particulier sur les tirs ailleurs beaucoup magnifient leurs récits par volonté ou par contrainte comment gérez-vous cela lors du travail historique Merci Waouh quelle question qui est prêt pour devenir historien on procède avec les méthodes de l'historien on dit souvent qu'il manque la parole des africains c'est vrai même si certains historiens ont pu travailler sur des témoignages je pense à Daniel Domer-Cloarec pour la Côte d'Ivoire à Marc Michel pour le Sénégal Julien Fargetta avait écrit un livre également sur les derniers tirs ailleurs donc on le laissera compléter donc on procède avec la méthode de l'historien mais peu importe le sujet qu'on prend évidemment tout le monde ne travaille pas sur De Gaulle mais il faut vous dire que l'histoire c'est un puzzle et bien souvent il nous manque des pièces peu importe le sujet et finalement si votre puzzle il fait 1000 pièces et à tour de rôle on va avancer dessus je pense que sur les tirs ailleurs on est peut-être à l'heure actuelle à 720 730 pièces sur les 1000 bon ben voilà il faut gérer cette frustration après quand on a qu'une seule source ici il y a voilà c'est l'oeil de l'historien quelle fiabilité est-ce qu'on peut lui accorder il faut vous dire qu'on travaille beaucoup avec des sources militaires mais on a un avantage avec les militaires c'est qu'ils écrivent beaucoup ils nous laissent beaucoup de traces je suis sur une question complètement différente à l'heure actuelle mais la dernière fois je cherchais le JMO pour la mort d'un homme politique camerounais qui est très important bon ben le JMO il avait été déchiré sur place donc on se dit c'est un complot ça a été déchiré un journal de marche et d'opération c'est à dire jour par jour les militaires nous racontent ce qui a été fait dans son unité et bon ben le premier JMO il est déchiré donc il manque il manque les trois lignes les plus importantes et finalement il y a tellement tellement de sources militaires que le JMO je l'ai retrouvé ailleurs et ces trois lignes elles sont insignifiantes en fait on dit juste oui il y a cinq hommes qui ont été tués parmi cet homme Ruben Oumniobé et donc voilà c'est la quête de l'historien en sachant que nous on est sur des sources très froides c'est à dire c'est l'avantage en fait des sources militaires c'est qu'ils posent l'effet et ensuite on va aller chercher de la chair ailleurs et c'est là où on a besoin du témoignage notamment qui est qui est très important en fait très souvent on dit oui mais attention le témoin l'âge etc mais justement ces hommes vont disparaître à un moment ou à un autre donc il faut qu'on prenne leur parole tant qu'elle est là et on réfléchira plus tard un petit peu à tout ça je pense que si on demandait en fait c'est une question très typique des contemporanistes ah mais pourquoi vous accordez de l'importance au témoignage mais si on avait 50 gladiateurs 50 légionnaires Romains est-ce qu'on se poserait la question est-ce qu'on prend leur parole non 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 on prend la parole et on y réfléchira plus tard comme tout témoignage c'est pas parce qu'ils sont tirs ailleurs qu'on va leur donner un traitement de faveur qu'on va plus la mettre en question etc Julien probablement va compléter la difficulté avec nos soldats africains c'est qu'ils n'ont pas écrit ces soldats pour la majeure partie d'entre eux étaient analphabètes ne maîtrisaient pas la langue française et donc n'ont pas couché à l'écrit leur vécu leur témoignage il y en a quelques-uns qui l'ont fait mais ça se compte sur une main c'est vraiment donc elle est là à la difficulté et quand effectivement il faut aller voir les témoins il ne faut pas y aller vierge c'est à dire que quand vous allez voir un témoin quel qu'il soit qu'il soit africain ou pas d'abord vous renseignez sur le témoin avec un minimum d'informations et vous de votre côté avant d'aller le voir vous recueillez les informations de manière à cerner quasiment tout de suite et voir ce qu'il va vous raconter est-ce que c'est faux pas faux est-ce que c'est reconstruit imaginé et malheureusement ça arrive souvent et je vous rassure pas que pour les tirailleurs africains loin de là et donc il faut effectivement recueillir la parole moi j'ai commencé à travailler sur les tirailleurs de la seconde guerre mondiale et très rapidement je me suis aperçu que je ne me baserais pas sur le témoignage parce que c'était trop difficile pas assez de monde et puis effectivement des mémoires qui étaient complètement parfois farfelues donc j'ai choisi de privilégier les archives mais après quand j'ai travaillé sur ceux qui avaient fait l'Algérie l'Indochine là par contre j'y suis allé parce que je savais que les gens étaient plus jeunes étaient plus instruits comprenaient mieux ce qui s'était passé donc c'était plus compréhensible et plus utilisable et puis l'avantage pour cette époque c'est que j'ai pu avoir des témoignages de soldats africains mais j'ai pu aussi avoir des témoignages de soldats d'origine française qui avaient servi avec eux et donc ça permettait d'avoir les deux points de vue et de notamment de rentrer dans le quotidien de ces soldats elle est là à difficulté parce que Anthony a raison on va retrouver des rapports sur les combats etc mais au jour le jour comment est-ce qu'ils vivent est-ce qu'ils sont côte à côte est-ce qu'ils vont coucher dans les mêmes chambres est-ce qu'ils vont manger ensemble comment ça se passe vous voyez c'est ce genre de petits détails qu'il faut arriver à dénicher et ça vous ne pouvez le dénicher que malheureusement qu'avec le témoignage merci beaucoup pour toutes ces réponses à la fois vous qui venez d'avoir le mot de la fin monsieur Fargettas à monsieur Moptardia à Anthony Guillon au commandant Obolt merci encore à tous ceux qui ont organisé et surtout merci infiniment aux élèves et à la qualité des questions que vous avez posées je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a 2-3 moments où les intervenants sont restés scotchés merci beaucoup pour la qualité de vos élèves merci à tous Merci.